Bonsoir à tous. Alors, je suis chargé par Louis Gauthier de vous présenter ses excuses de ne pouvoir être parmi nous ce soir. Alors, je crois qu'il est difficile de trouver un motif d'absence plus justifié puisqu'il est en rendez-vous avec le président de la République. Donc... On a essayé et ça n'a pas marché. Donc, voilà, je crois pouvoir m'avancer en disant qu'il est tout excusé. Et donc, je vais donc tâcher, alors non pas de le remplacer, mais d'animer cette séance, au cours de laquelle nous accueillons François Gaudemant pour parler des ambivalences chinoises sur l'ordre international. Alors, pour vous présenter cette conférence et son auteur, je crois que je pourrais tout simplement renvoyer à l'argument d'autorité. Parce que le parcours intellectuel et professionnel de François Gaudemant ont fait de lui un spécialiste et je crois pour le coup que ce n'est pas une figure de style mondialement reconnue de l'Asie et de la Chine en particulier et des relations internationales. Alors, je ne vais pas retracer en détail ce parcours d'un professeur à Sciences Po qui a également parcouru plusieurs lieux de l'excellence académique en passant par l'ENS, le HESS, Harvard, l'Université de Taïwan, l'INALCO. Et au-delà des sphères strictement académiques dans des think tanks, je pense par exemple au Conseil européen des relations internationales, où il a exercé également des activités de consultance auprès de l'OCDE ou de l'Union européenne. Alors, pour comprendre les nouveaux paradigmes des relations internationales dans lesquels s'insère la Chine et sur lesquels elle impose de plus en plus profondément son empreinte, je crois qu'il faut, comme François Gaudemant, disposer d'une double compétence qui est à la fois celle d'un grand connaisseur de la Chine, un sinologue reconnu, et celle d'un expert des relations internationales. Et d'ailleurs, peut-on aujourd'hui comprendre les relations internationales sans comprendre la Chine, ou pour le dire plus précisément en paraphrasant le titre d'un livre de François Gaudemant, sans comprendre ce que veut la Chine ? Alors, cette exigence, François Gaudemant l'a exprimée depuis longtemps, et pas seulement depuis que la Chine est à la mode, et on peut se référer à ses travaux sur la Renaissance de l'Asie, ouvrage publié en 1993, ou encore la question déterminante des relations entre la Chine et les Etats-Unis, sujet d'un livre publié en 2001. Donc, s'il est un spécialiste que le rôle à la fois de la Chine et des relations internationales n'a pas pris, que les évolutions actuelles n'ont pas pris au dépourvu, c'est bien lui, qui depuis plusieurs décennies a livré les clés d'une double compréhension, qui est celle de la Chine comme civilisation, comme histoire, et celle du système des relations internationales. Alors, cette combinaison des deux registres de compréhension, je crois qu'elle nous interpelle au-delà du cas de la Chine, car elle nous amène à penser le système des relations internationales, bien sûr en fonction de ses acteurs, et peut-être à l'extraire de cette sorte d'évidence qui avait tendance à nous le rendre invisible quand il était dominé par des acteurs qui nous étaient peut-être un peu trop familiers. Alors, pour discuter ces questions, nous avons invité Yann Richard, géographe, spécialiste de géopolitique, ici, à l'Université Paris 1, où il assume de nombreuses responsabilités, et je crois que la meilleure façon de les énumérer, c'est d'adopter une formule mathématique. Yann Richard est directeur facteur 2, UFR de géographie, institut de géographie, master de géopolitique de l'Université Paris 1 et de l'École Normale Supérieure, et directeur adjoint de l'UMR Prodig. Alors, son point de vue de géopolitiste, je crois qu'il nous sera précieux à plusieurs égards, car justement, il a beaucoup travaillé sur les formes de régionalisation dans le système des relations internationales, sur des acteurs tels que la Russie, son principal objet d'étude, et actuellement aussi sur l'Europe. Et ces enjeux régionaux amènent à penser également l'articulation entre des systèmes de domination et des systèmes de représentation. Je pense par exemple au paradigme rasiatique pour penser la politique étrangère de la Russie auquel il s'est intéressé. Donc, j'ai déjà beaucoup trop parlé, et donc, en remerciant l'un et l'autre, et en leur disant toute la satisfaction et l'honneur qu'ils nous font d'être ici, je passe la parole à François Gaudement. Merci infiniment. Merci infiniment pour l'introduction qui est applaudie. Ces deux termes, le premier sur le rendez-vous de Louis Gauthier, le deuxième, l'essai biographique, m'incite plutôt à la modestie. Pour commencer, parce qu'il y a un risque de tomber de haut, si vous voulez, que je vais essayer d'éviter. Les ambivalences chinoises dans l'ordre international, je crois qu'on a discuté du titre, c'était avant le 19e congrès d'octobre dernier, et la prestation assez extraordinaire de Xi Jinping aux fêtes du parti, et je dirais, levant le voile, avec une certaine franchise d'ailleurs, sur les ambitions futures de la Chine. Je ne suis pas sûr que j'aurais employé le terme d'ambivalence après le mois d'octobre, mais il est là, et ça reflète un souci chez moi qui n'est pas nouveau, d'essayer d'abord de laisser une chance aux autres hypothèses, de ne pas aller dans une seule direction. Ensuite, cette conviction absolue que la Chine est un animal complexe, qu'on ne peut pas réduire à un esprit de système ou à une politique, d'abord parce qu'il y a une société qui dépasse tout régime, même un régime autoritaire ou totalitaire, par certains côtés. Et ensuite, tout simplement, pour une raison d'une banalité atroce, c'est que si on regarde simplement le fil des 70 dernières années, après tout, elle a beaucoup changé la vie, y compris sur sa politique, que ce soit sa politique extérieure, que ce soit ses développements intérieurs. Et compte tenu de mes cheveux, vous devinez que j'ai un certain âge dans le domaine de l'observation, de la prédiction, les miennes et celles de mes collègues, et que j'observe que l'échec est plus souvent au rendez-vous que le succès, quand on essaye de dire où va la Chine, qui va la diriger, comment. Il y a une tendance terrible chez nous autres cynisants, je crois que vous employez le mot de cynologue, qui est presque trop élogieux, il y a une tendance terrible à prolonger le présent vers le futur, c'est-à-dire à discerner un cycle et à dire ce cycle se répétera à l'éternité. On est dans un moment extraordinaire aujourd'hui, avec le sac de Xi Jinping, voyons où nous en serons dans cinq ans. Je dirais ensuite qu'on ne peut pas comprendre les positions de la Chine sur l'ordre international, ses hésitations, ses demi-mesures, la façon dont elle jauge, ses engagements, si on ne fait pas procéder cela d'une analyse spectrale de l'ordre intérieur et de la façon dont elle se conçoit elle-même, dont elle se développe elle-même. Et pourtant, quand on se tourne vers l'intérieur, il faut absolument éviter ce que j'appellerais peut-être la synologie de Pacotty ou les sentiments. Alors le premier d'entre eux, le plus banal, c'est de soudain mettre la lumière sur les 550 ans de victimisation de la Chine aux mains des Occidentaux, non qu'il n'ait pas existé pour une part. Il faut éviter de mettre l'accent sur une hypothétique âme chinoise. Aujourd'hui, ce serait sur un rêve de Chine, un rêve de la Chine, une projection orientaliste de la Chine. Il y a un rêve chinois, dont parle Xi Jinping, Xi Jinping veut mettre en avant, mais ce n'est pas un rêve pour les autres, c'est un rêve pour lui et pour ceux qui aspirent à sa vision. Il faut résister à la tentation de dire que la Chine obéit à une autre logique, une logique perpendiculaire, comme disait quelqu'un dans ce pays. Et il faut surtout résister à l'histoire comme justification des attitudes actuelles. J'en donnerai un seul exemple. On a effectivement une hypermnésie chinoise, mais pas forcément dans la population, pas forcément de façon diffuse dans la société, mais dans les axes de la diplomatie publique, en particulier dans l'enseignement ou dans les médias officiels chinois, une hypermnésie des 150 ans d'humiliation. Mais on a une amnésie complète et ordonnée, appliquée, et de plus en plus sévèrement, sur les 30 premières années du régime. Au contraire, on a aujourd'hui un nouveau numéro 1 absolu chinois qui établit un trait d'équivalence entre les 35 premières années, il va un petit peu plus loin que 1979, et ce qui a suivi l'ère dite de la réforme et de l'ouverture. Les 30 premières années ont quand même tué 50 à 80 millions de personnes d'une manière ou d'une autre. Et donc, si vous voulez, même si ça n'enlève pas certains des traits de l'entrée des Occidentaux en Chine et du siècle des traités inégaux, ça les relativise tout de même. On peut se demander qu'est-ce qui compte le plus aux yeux de la société civile chinoise aujourd'hui. Il y a d'autre part quelque chose de très important dont il faut tenir compte, c'est que la Chine est une éponge qui en partie absorbe, en partie rejette, mais qui a tiré, non seulement tiré parti et comme on le dit souvent, a été imprégné ou a été influencé par des occupations, des présences étrangères ou des dominations étrangères, mais même qui en a tiré des lignes de force. Les Mongols, les Manchus, les Japonais, les Occidentaux, je les mets dans cet ordre, il y avait d'ailleurs plus de Japonais en Chine faisant du commerce et vivant en Chine que d'Occidentaux, c'est une chose qu'on oublie généralement en Occident parce qu'on voit les choses à partir de nous, on peut en dire autant du bouddhisme, à partir de ces présences, la Chine a construit des armatures, des modèles dont elle se sert qui sont effectivement une absorption intelligente de cultures et de systèmes étrangers, mais qui, loin de lui nuire, deviennent des atouts. Premier d'entre eux, bien sûr, c'est la construction de l'État impérial et de ses composantes depuis Tsing-shu-Hwandi, l'empereur que tous les dirigeants étrangers sont invités à aller visiter à Sian et qui est un exemple quand même du gouvernement despotique. Avec aussi, à cette époque, parce que la Chine avait un modèle de semi-colonisation de l'espace autour d'elle, pas tant la Grande Marche vers le Sud qui est un grand déplacement démographique que la conquête vers l'Ouest, ce qu'on appellerait un modèle hybride, une société de commandement au sommet avec ses troupes coloniales, mais aussi une émigration de marchands, de pauvres, si vous voulez, qui avançaient, qui n'étaient pas directement contrôlés. Quand je regarde aujourd'hui la nature de la présence chinoise en Afrique, par exemple, je retrouve exactement le modèle historique de la marche vers l'Ouest de la dynastie Ming ou de la dynastie Qing. Cette extraordinaire dualité d'un État de commandement et d'une société qui bouge par elle-même mais qui ne contredit pas l'État de commandement. Il y a eu ensuite le Parti communiste, le modèle russe. J'ai encore en souvenir, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, des débats difficiles avec deux jeunes collègues sociologues beaucoup plus modernes que moi et qui m'expliquaient que toutes ces histoires de partis, toutes ces histoires de dirigeants entre eux, de factions, c'était archéolithique, ce n'était pas léolithique comme notre politique, si vous voulez, et qu'on allait vers une abolition au fond dans la société. au dernier congrès du Parti communiste, le discours de Xi Jinping mentionne le Parti 131 fois. Je crois que c'est plusieurs fois par minute si mon souvenir est exact, ou à peu près deux fois par minute. Le planisme soviétique, autre plaquage, qui a quand même donné d'ailleurs de beaux taux de croissance à la Chine des années 50, on a eu un peu tendance ensuite à le sous-évaluer. Nous avons tous pensé que ce modèle avait disparu, dissous par la transition vers l'économie de marché, par le capital japonais et occidental, japonais, ouest-asiatique et occidental. Rétrospectivement, on peut se demander si cette phase post-79 n'était pas une grande neppe à la chinoise. Il y a des tendances très frappantes dans la Chine d'aujourd'hui sur le plan économique, non seulement de réhabiliter le dirigisme, l'économie centrale, la planification, certes, en ordre plus dispersé. Il y a des plans, ce n'est pas forcément un plan quinquennal, mais de façon beaucoup plus intéressante, il y a aujourd'hui, à partir de l'essor foudroyant des banques de données et de la capacité de communication et de connaissance en temps réel des données des différents agents, économiques, individus, la tentation de restaurer une planification en disant qu'on n'en avait pas les instruments, pas plus. D'ailleurs, l'Union soviétique, elle en avait un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on a les instruments. Si vous voulez, il y a même une tentation du contrôle réel, immédiat de l'économie à travers une nouvelle planification. Ce sont des choses qui sont donc au départ des importations, mais qui sont redéveloppées, reprises par la Chine. Il y a un autre modèle dont on ne parle jamais ou très rarement, mais qui a fasciné la Chine de la réforme, à commencer par Teng Xiaoping depuis ses débuts et son premier voyage aux États-Unis, c'est ce qu'on pourrait appeler le big government fédéral américain des années 50, 60 et 70. C'est son rôle décisif à la fois dans le développement du pays et dans les développements militaires de toutes sortes. Il n'y a aucun doute là-dessus que sur plusieurs aspects, la Chine s'est tout simplement inspirée de ce modèle, l'applique, si vous voulez. On le voit dans la façon, par exemple, où il y a une intégration des industries civiles et militaires. On le voit dans l'armature des transports à l'échelle nationale équivalent au grand plan des interstate highways américains de la haute époque, si vous voulez. Ce sont des données que la Chine a dû utiliser. Donc, dans son rapport avec l'étranger, surtout ne pas prioritiser, c'est un très mauvais mot, je m'en excuse, la victimisation. C'est un aspect des choses. Il est psychologiquement utilisé dans des rapports de négociation. Sur le plan extérieur, je crois qu'il faut se dire que dans les principes inspirant l'action chinoise, trois strates coexistent simultanément appartenant à trois siècles différents, mais aucune d'entre elles n'est abandonnée. Indiscutablement, vous avez la géopolitique du XIXe siècle. On peut, pour simplifier, dire la géopolitique allemande, bien que ce soit une qualification un peu étroite. On peut aussi parler de Darwin et de la théorie de la survie des plus forts. ceci aurait tendance à positionner la Chine à nouveau parmi les victimes, Darwin comme outil pour surmonter la faiblesse, mais je crois que le réalisme stratégique chinois et un certain nombre de cultes contemporains vont plus vers le culte de la force en elle-même que vers le redressement des inégalités. Donc, c'est un exemple important. Il est très important aujourd'hui dans la médiatisation chinoise, dans l'exaltation de la force, dans l'exaltation militaire, bien que vous le verrez, vous ne le verrez, je vais y revenir dans quelques minutes, vous ne le verrez jamais dans le discours soft qui est à l'usage, grosso modo, de ceux qui ne parlent pas chinois. Le léninisme du XXe siècle, d'autant plus assimilé et retourné qu'il a fallu le pratiquer contre Staline lui-même et avec l'Union soviétique, mais qui est, on sait que du léninisme, il subsiste non pas le communisme, mais une technique de pouvoir très importante. C'est une méthode de négociation, c'est une méthode éventuellement de chantage, c'est une méthode de mobilisation de cette époque aussi, l'hyper-industrialisation, le culte de ce qui est grand et qui demeure aujourd'hui et on est bien obligé, nous on a enterré l'Union soviétique pour différentes raisons où l'Union soviétique s'est enterrée elle-même, mais quand les soviétiques regardent la Chine, ils doivent de temps en temps se dire qu'ils auraient pu faire les choses mieux à partir des mêmes recettes, car malgré les échecs foudroyants du grand bond, malgré la dissolution de la révolution culturelle, qui d'ailleurs était une parenthèse, il reste beaucoup de choses de cette hyper-industrialisme. Qui a fait de la Chine la première puissance industrielle mondiale, le premier producteur industriel mondial, et je dis toujours quand j'accompagne ça que si la Chine ne faisait pas imploser littéralement la valeur des produits qu'elle fabrique, les créneaux sur lesquels elle se déploie, diminuant donc la valeur de sa propre production industrielle, entre autres, la première place serait plus évidente encore, modulo les problèmes bien sûr de très haute gamme, les problèmes de très haute technologie. Et puis il y a une troisième strata, 21e siècle, c'est un État et une société post-moderne, on a envie de dire cybernétique, et la comparaison avec la nôtre s'arrête là. La nôtre est individualiste, la leur glisse vers un contrôle totalitaire que permet la technologie et les inventions technologiques et l'absence de limites aussi pour l'utilisation de ces technologies. Je dis ça avec un tout petit peu de prudence parce qu'après tout le débat entre la liberté de l'individu ou la protection de l'individu et l'action publique existe partout, il existe dans toutes les sociétés et à chaque fois qu'il y a un instrument moderne, il se déploie, mais en Chine la disparité est éclatante. L'essor du big data et de la possibilité de mémoriser et de collecter des données innombrables dans tous les domaines sur les individus, par conséquent le système de crédit social qui vient d'être adopté, qui est en train d'être adopté en Chine, qui est une extension des systèmes de crédit américain. En Amérique, on juge votre fiabilité pour le crédit. Si vous avez été condamné pour avoir passé des feux rouges, ça ne s'étend pas, tout au moins en principe, à d'autres domaines. là, c'est inclusif. L'intelligence artificielle, la robotique, les réseaux, avec une absence totale de garde-fous ou de réglementation protectrice. Ce n'est pas entièrement nouveau, c'est une raison de succès et c'est d'ailleurs un problème pour notre propre modèle et pour nos propres règles. Songez à un exemple sorti d'un domaine complètement différent, ça a pris une dizaine d'années aux Etats-Unis pour inventer la pilule anticonceptionnelle pour des raisons évidentes les problèmes d'essais, de tests cliniques, de la lanterre des choses, des amoglégations. Après la mort de Mao, la Chine l'a fait en moins de deux ans. Pour des raisons très simples, elle pouvait sauter toutes les phases d'expérimentation sans problème. On retrouve ce dilemme aujourd'hui par exemple dans la conduite autonome pour laquelle il y a des atouts immenses puisqu'elle a beaucoup moins de barrières réglementaires pour faire ça. Donc cette rapidité foudroyante de déploiement de technologies que je qualifie de post-industrières ou post-modernes si vous voulez, mais qui sont toutes axées sur la communication, sur le réseau, sur la transparence en temps réel des actions des uns et des autres est un élément extrêmement important de la stratégie future chinoise. quand Xi Jinping fait ses, je crois que c'était ses voeux pour le Nouvel An ou un de ses derniers discours, il est dans sa librairie comme était Mao avec sa librairie derrière. Mao avait des classiques de la pensée chinoise et de la stratégie chinoise. Si on arrive à zoomer, on voit pas mal de livres sur l'intelligence artificielle, la robotique et ce genre de sujet. C'est probablement pas par hasard tout de même qui figure en décor mural derrière les propos de Xi Jinping. C'est un immense changement, cette capacité de contrôle est un immense changement par rapport à, prenons la dernière période de troubles et d'hésitations entre le pouvoir et les individus en Chine, 1989. À cette époque-là, on connaissait les individus par des fiches en carton, par des papiers aisément falsifiés, avec une absence de corrélation des fichiers, avec bien sûr le système du parti de fichage des individus, mais ça ne pouvait pas être mobilisé et utilisé. Cette société était en partie une passoire. Elle ne l'est plus du tout ou beaucoup moins aujourd'hui. Et ce qui va être évidemment important, c'est que ce modèle se déploie à l'extérieur aussi, c'est qu'il est aussi une source de force extérieure et une inspiration pour un mode d'action extérieure. Deuxième point extrêmement important, et là, je vais être un petit peu économiste et je m'en excuse, mais c'est au cœur du développement chinois, le statut dérogatoire de l'économie chinoise, conquis de haute lutte au moment de l'entrée à l'OMC en, disons, 99-2001. Ce qu'on pourrait appeler, si on est gentil, vous savez qu'il y a l'exception culturelle française revendiquée, on pourrait appeler ça l'exception économique chinoise. Au début, peut-être tout à fait naturelle puisque c'était effectivement une économie en développement. Aujourd'hui, il y a au moins un pays de l'Union européenne qui a un revenu en termes classiques par tête en dessous de la moyenne du 1,3 milliard de citoyens chinois. Je vous laisse deviner lequel. Est-ce que c'est un détail ? Niet, c'est, vous regardez le discours de Xi Jinping au 19e congrès, c'est dans la première page. la Chine confirme son statut de plus grande économie en développement du monde. La question que je pose par rapport à ça, c'est que que dira-t-on quand la Chine sera la plus grande économie du monde, virgule classée économie en développement. On y va tout droit, on y sera donc à tous cinq ans. Comment un système commercial international tiendra si la principale économie est dérogatoire par rapport aux règles de celui-ci ? C'est un thème assez simple, si vous voulez, mais qui visiblement n'a pas encore percolé, si j'ose dire, dans le gouvernement chinois. Presque tout en découle, notamment nos insatisfactions et une forme d'insertion de la Chine dans l'économie internationale. Une asymétrie, une absence de réciprocité, le mot est entré, comme vous savez, dans le vocabulaire européen assez récemment. une intégration dans un seul sens, mais pas dans l'autre. On le voit sur le plan commercial, avec les restrictions subsistes. On le voit au FMI, où au fond, le yuan a intégré le panier de devises internationales en étant la seule économie, la seule monnaie non libéralisée, non libre, sous contrôle, et surtout, quelques semaines après avoir été intégrée finalement dans le panier de devises du FMI, les contrôles sur la monnaie, sur les flux de capitaux en général, ont été alourdis au lieu d'être allégés. Autrement dit, l'évolution qui s'est produite est l'inverse de celle qui, pendant 20 ans, représentait, je dirais, le fonds de commerce des économistes libéraux, prédisant une évolution de la Chine inéluctable vers le marché. Ceci n'est pas anodin car ceci a permis sur beaucoup de plans, disons-le, une croissance prolongée de la Chine. Il y a un camp en Chine qui est aujourd'hui dominant et qui n'a pas tout à fait tort quand il dit que le maintien de cette asymétrie a permis à la Chine de jouer sur plusieurs tableaux, de continuer à jouer les bas-coups, de continuer à jouer une devise sous-évaluée. Alors aujourd'hui, chose extraordinaire, dans la vie, on peut avoir deux problèmes au lieu d'un. On a un problème chinois, clairement, sur le plan économique. On a aussi un problème aux États-Unis avec l'administration actuelle. Il ne faut pas le nier, mais un problème n'annule pas l'autre. Dans la mesure où on a une économie américaine qui aujourd'hui pratiquerait un système de dévaluation compétitive, ça va aggraver les deux problèmes puisque quand la devise chinoise est raisonnablement stable, elle est stable par rapport à la monnaie américaine. Donc, problème en particulier pour les Européens, enfin pour tous ceux qui ne sont pas intégrés au dollar. on rêve beaucoup aux capitaux qu'apporte la Chine qu'il s'agisse d'investissements, qu'il s'agisse de flux de l'économie de service ou de l'économie touristique, par exemple. Il faut voir que ces flux sont aujourd'hui, ces flux dont il ne faut pas nier que pendant une certaine époque, ils ont été en partie incontrôlée, échappant probablement au contrôle des autorités, les 250 milliards de dollars de dépenses touristiques à l'étranger qui probablement recèlent pas mal d'évasion des capitaux, aussi les achats d'entreprises à l'étranger pour des sommes parfois gigantesques, ça n'a pas forcément été contrôlé. Aujourd'hui, la Chine revient en arrière là-dessus, fixe des limites sévères, y compris pour le domaine qui nous parlera à tous le plus pour les dépenses touristiques effectuées tout simplement sur des cartes de crédit, un plafonnement à partir des cartes chinoises. Ce qui me permet aussi de dire que la Chine, de ce point de vue-là aussi, est asymétrique. Vous ne pouvez plus aujourd'hui en Chine, dans la plupart des endroits sauf les grands hôtels, sauf quelques endroits très centraux, utiliser des cartes de crédit occidentales, il faut être dans le système UnionPay, vous ne pouvez plus prendre un VTC, Hubert a été chassé du marché et les autres nécessitent un compte social chinois et un compte bancaire chinois. Donc une extraordinaire asymétrie si vous pensez qu'en même temps ces systèmes se développent ailleurs. Donc ça, on est même dans l'économie de service, on est dans l'économie post-moderne aussi et on voit cette asymétrie appliquée dans ce domaine. la projection de l'intérieur vers l'extérieur elle s'est faite on l'a dit par la technologie et je vais y revenir c'est aussi un système de contrôle sans équilibre contrôle sans équilibre des pouvoirs checks without balances si vous voulez qui se reflète à l'extérieur. Alors à l'intérieur il y a cette extraordinaire et en fait interminable campagne contre la corruption qui a toute sa logique parce qu'effectivement c'est un grand problème sauf que campagne contre la corruption sans autonomie des acteurs régulateurs ou de contrôle c'est extrêmement difficile ça revient à remplacer les corrompus par d'autres on peut avoir des doutes à terme même s'il est indiscutable que le président chinois en particulier a mis tout son poids là-dedans. Cette campagne a des prolongements à l'étranger bien sûr et je vais y revenir offensif contre les praticiens du droit c'est pas seulement ce qu'on appelle d'un terme convenu les dissidents qui ailleurs seraient des critiques embêtantes en écrivant des éditoriaux dans des journaux peu lus mais qui en Chine sont aussi leurs avocats quand ils sont amenés à les défendre et parfois les avocats des avocats ceux qui ont pris la défense des avocats qui à leur tour ont été une chaîne importante le symbole de cela je trouve qu'on n'en a pas assez parlé en France on a beaucoup parlé des pandas et la naissance d'un panda l'été dernier mais finalement le sort du prix Nobel de l'appel Yossi Aubo qui est mort on peut dire en état de détention en état de garde à vue disons dans un hôpital après avoir été en prison la disparition de sa veuve qu'aucun étranger n'a pu rencontrer depuis la dernière fois qu'un prix Nobel de la paix a connu ce sort c'était en 1938 sur notre continent en Allemagne nazie alors on peut discuter du prix Nobel mais comme les dirigeants chinois ne sont pas sourds à la valeur symbolique si vous voulez on peut penser qu'ils n'ont pas reculé devant ce symbole très généralement le parti commande au droit et là on est obligé de se dire j'ai eu là aussi comme pour mes collègues qui disaient le parti va disparaître ce qui compte ce sera la sociologie et le parti se résumera à un arbitrage de querelle sociologique d'autres ont pendant 15 ans plaidé la cause de l'institutionnalisation la constitutionnalisation de l'évolution du non-droit vers l'état par les lois à l'état de droit cette évolution s'est interrompue il reste des lois il y en a beaucoup le système Xi Jinping est très prolixe en règlement mais d'état de droit non prolongements internationaux il y en a beaucoup bien sûr je vais commencer parce qu'il fera la liaison avec ce que j'ai dit c'est-à-dire le bras armé extraterritorial des enlèvements à l'étranger une sorte de contrôle beaucoup plus fort qu'avant sur des citoyens étrangers qui se trouvent avoir été chinois ou être nés en Chine on a eu la semaine dernière la réarrestation en Chine devant des diplomates suédois d'un libraire de Hong Kong au passeport suédois il avait publié des ouvrages sur la vie des dirigeants chinois ce qui n'était peut-être pas la meilleure idée à Hong Kong compte tenu du climat actuel mais il n'empêche que là on est devant une violation des conventions de Vienne une loi nouvelle qui permet de poursuivre en Chine quelqu'un pour ses déclarations ou ses écrits à l'étranger et là pour le coup ça ne fait pas la distinction entre les citoyens chinois et les autres il y a l'arrivée récente de l'obligation pour les entreprises étrangères en Chine les entreprises mixtes notamment ou les entreprises à 100% de reconnaître et de faire une place à l'organisation du parti communiste y compris au bord du comité directeur de leurs entreprises ça gêne beaucoup d'entrepreneurs qui par ailleurs s'accommoderaient d'autres choses il y a alors sur d'autres plans évidemment la notion de l'acceptation ou de rejet du droit international domaine complexe parce que c'est vrai la Chine a été pour le coup il faut le dire en position de victime internationale dans les années 20-30 avec un droit international à peu près inefficace avec d'excellents juristes elle a développé une tradition de combat par la loi si j'ose dire à l'époque républicaine qui ne s'est jamais tout à fait perdue le droit international est un combat dans le cas chinois donc il n'y a aucun doute là-dessus qu'il faut quand même évoquer un peu l'histoire d'où l'attachement extraordinaire à la souveraineté et pour arriver à l'ordre international de ce point de vue là je dirais que les morceaux d'institutions internationales de systèmes antérieures à 1989 et à la chute de l'Union soviétique sont bien compris quoique minimisés par la Chine on a si vous voulez un état de fait pré-89 pour les aspects des institutions économiques je dirais c'est pré-révolution riganienne pré-révolution libérale dans laquelle la Chine s'insère à peu près ce qui vient après la notion d'intervention humanitaire par exemple est rejetée mais il est plus rejetée aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a dix ans c'est-à-dire qu'il ne suffirait pas de dire que la Chine est allergique pour des raisons culturelles car à certains moments elle a toléré elle a accepté elle est revenue en arrière elle a bien sûr des explications des raisonnements pour le faire notamment les erreurs occidentales de l'Irak à la Libye mais surtout la Libye mais c'est un fait beaucoup plus important et le recul sur le droit international dans le domaine du droit de la mer avec l'affaire de la mer de Chine du Sud pourquoi est-ce que c'est important parce que comme le disait avec humour des amis indiens si l'Inde se rappelait tout d'un coup de tous les territoires et toute l'influence qu'elle a perdue elle serait en guerre avec la moitié du monde autour d'elle si vous voulez si elle tirait partie des mêmes souvenirs historiques soudain remémorés dans le cas chinois ça a été évidemment une entreprise de longue haleine depuis le début des années 80 le très difficile jugement de la hague est important parce qu'il n'a pas porté sous la souveraineté il a porté sur des critères de souveraineté des critères permettant de définir la souveraineté sans se prononcer sur celle-ci c'était effectivement défavorable à la Chine laissez-moi vous dire que ça pourrait être défavorable à d'autres et par conséquent de façon assez intéressante la haie a tout simplement commencé à déminer les dangers inhérents à la convention du droit de la mer et la création si vous voulez d'espaces maritimes dans lesquels une semi-souveraineté ou une forme de souveraineté qu'elle soit économique ou autre était importante et qui risquait d'engendrer de plus en plus de friction de frottement et de conflit si la Chine avait été dans son axe traditionnel elle aurait fait approuver ce retour en arrière sur le plan souveraineté là elle choisit de le contester façon dont elle le conteste est intéressante c'est-à-dire qu'elle positionne son propre droit et le au-dessus du droit international de façon très claire la cour populaire suprême on le retrouve dans d'autres domaines par exemple en septembre dernier la Chine décide que ses cours arbitrales pour les querelles sur les investissements pour les querelles commerciales appliqueront désormais un droit chinois et non plus les principes internationaux d'arbitrage c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser et qui si vous voulez marque un petit peu ce renfermement évidemment ce qui est extraordinaire c'est qu'on dit ça de la Chine qui est le plus grand acteur de la globalisation le plus grand partenaire commercial de la plupart des pays à la surface de la planète de la Chine qui développe l'idée du win-win qui n'est pas la sienne qui était la grande idée de l'époque libérale et optimiste de la disons des administrations Clinton et de ses porte-parole pour transformer le monde en une vaste zone d'échanges économiques il y a donc quelques paradoxes évidemment à ces positions mais c'est ainsi sur le plan d'ailleurs de l'interdépendance qu'entraîne la globalisation il y a aujourd'hui un effort de plus en plus net d'indigénisation des filières industrielles des filières technologiques c'est à la fois la façon classique dont on essaye de monter en gamme si vous voulez dont on cherche à prendre le contrôle petit à petit de filières où on était d'abord un sous-traitant un fournisseur si vous voulez rien de totalement différent dans le principe de ce que d'autres ont fait avant la Chine notamment la Corée cet aspect là est évident avec un rêve d'indépendance technologique qui est important mais ce qui est plus préoccupant c'est que ça s'accompagne de plans concertés et projetés sur l'extérieur d'acquisition de ces technologies par divers moyens et si vous voulez en même temps du remplacement des capitaux étrangers ou des entreprises étrangères dans certains domaines de ce point de vue là c'est pour ça que je parle de NEP parce que très clairement dans de nombreux domaines les entreprises étrangères en Chine se sentent aujourd'hui moins bienvenues c'est extraordinaire de voir ces jours-ci ces temps-ci depuis plusieurs années la Chambre de commerce européenne et les chambres de commerce américaines qui a priori sont concurrentes et peu peu inclines à coopérer développer à peu près les mêmes thèmes à peu près les mêmes revendications c'est une chose assez frappante deuxième aspect le renversement de la globalisation dont on a toujours pensé qu'elle rendait la Chine vulnérable dépendante époque Teng Xiaoping le proverbe habituel de l'époque Teng Xiaoping que je vais traduire pour vivre heureux ils vont cacher pour le franciser si vous voulez mais qui était clairement une doctrine du profil bas pour une époque intermédiaire il est fini on a le passage aujourd'hui à des tactiques de pression éventuellement de menaces généralement appuyées sur l'essor économique et sur les capacités économiques il faut réfléchir sur un pays qui peut faire tomber de 50% en deux mois les flux touristiques vers la Corée du Sud qui sont des flux énormes alors on peut d'un côté parler de la soif de liberté de consommation et de l'individualisme dans la société chinoise ils sont bien réels je vous le confirme ce que j'ai dit au début ce dont je ne reparle plus parce qu'il est question ici l'état de la stratégie et pas de la société c'est bien là néanmoins cette société là quand elle doit se plier elle se plie sans doute si on lui demandait de limiter de brusquement de 50% tous les déplacements à l'étranger ce serait une autre paire de manches mais il suffit d'être sélectif si vous voulez c'est un instrument dont on joue je prends cet exemple il y en a d'autres sur le plan commercial ou économie il y a aussi une baisse de l'esprit de concession dans ces domaines cruciaux économiques avec les partenaires étrangers sur le plan commercial ce qui avait été concédé en 2001 au moment de l'OMC dont beaucoup d'économistes disaient c'est le plancher on va continuer c'est devenu le plafond dans bien des domaines avec un ensemble comme l'Union Européenne par exemple il y a on peut comprendre la frustration et le durcissement des positions européennes si on analyse tout simplement que pendant plusieurs années le dialogue macroéconomique entre Européens et Chine n'a pas pu avoir lieu n'a pas pu se réunir tout simplement on le dit parfois pour le dialogue sur les droits de l'homme parce qu'il est retardé il a lieu en fin d'année 18 mois au lieu d'un an mais quand c'est le dialogue économique c'est encore plus frappant puisqu'on part du présupposé que ce sont des intérêts mutuels or c'est plus difficile qu'il ne paraît depuis deux ans les sommets Europe-Chine n'arrivent pas à déboucher sur des communiqués communs ni celui de 2017 ni celui de 2016 je ne vais pas rentrer dans le détail donc sans aucun doute un renversement de ce point de vue là dans le sens de l'interdépendance et si vous voulez aller plus loin j'ai envie de vous ramener à un florilège de citations d'un de mes collègues chinois intelligents et influents qui a fait d'ailleurs un PhD à Berkeley c'est pas quelqu'un qui n'est pas sorti de chez lui si j'ose dire Yen Chui-Tong de l'université Chine Croix qui a théorisé littéralement ce changement punir les ennemis récompenser les alliés évidemment ça vous évoquera un souvenir une maxime qui existe aussi ailleurs mais il l'a dit tel quel développer d'ailleurs un système d'alliance tout simplement passer à une stratégie offensive Yen Chui-Tong l'a dit son dernier colloque avant le couronnement de Xi Jinping en 2012 avait inclus pour ouvrir le colloque Xi Jinping n'est pas par hasard l'engagement international dans ses deux dimensions régional et global il faut vraiment faire une différence énorme et comprendre que notre perception même si elle commence à avoir des frémissements ou des inquiétudes locales sur les objectifs chinois n'a vraiment rien à voir avec la perception des gens de la région parce que la Chine a clairement et de façon presque ouverte une doctrine de la sphère d'influence régionale ça c'est la géopolitique du 19ème siècle parfois la différence s'amenuise c'est vrai parce qu'il y a une projection globale de l'armée populaire de libération en particulier sur mer et donc on peut avoir l'impression que cette doctrine s'étend mais elle est surtout valable sur le plan régional malgré tout ça inclut beaucoup de monde ça inclut l'Inde par exemple voir les rapports frontaliers extrêmement difficiles et la pression autour du Tibet je retrouve mes petites pages évolution aussi vers ce que j'appellerais l'autodéfinition des frontières c'est ce qu'on voit dans l'espace maritime ça rompt avec ce qui s'est passé même sous Mao en période de faiblesse où il y a eu dans des périodes de faiblesse des négociations frontalières et il y a beaucoup de choses qui sont passées sous Teng Xiaoping notamment avec du non-soviétique d'alors aujourd'hui vous ne voyez plus d'accord vous voyez une affirmation je reste sur ce à quoi je me suis accroché pendant plusieurs années comme espoir pour la mer de Chine du Sud on disait oui il y a quand même des divergences entre administrations chinoises il y a ceux qui revendiquent tout c'est à nous les neuf traits et ceux c'était souvent des porte-parole des ministères étrangères entre autres qui disaient la Chine revendique ce qui est à elle dans cette région sous-entendant qu'il pouvait y avoir une différence si vous voulez que ce n'était pas forcément la totalité aujourd'hui il n'y a toujours pas de négociation et on est très très proche de la totalité en termes pratiques source d'inquiétude aujourd'hui un seul pays pratique vraiment l'exercice de la liberté de navigation et une forme de contestation de facto de la souveraineté chinoise ce sont les Etats-Unis ils ne sont pas forcément par ailleurs dans la meilleure posture en termes de diplomatie publique ces jours-ci même la France qui est très présente pratique une présence plus soft plus limitée liberté de navigation oui mais en s'abstenant surtout d'appuyer sur les points qui peuvent impliquer une contestation de la souveraineté chinoise d'où vous pouvez déduire qu'au fond si la Chine n'arrêtait de bouger aujourd'hui c'est-à-dire si elle n'en veut pas plus si elle ne va pas plus loin de facto elle a gagné vous savez on a dans notre monde contemporain un retour du fait accompli frappant et si elle a cette sagesse ce dont je ne suis pas sûr d'ailleurs mais si elle a cette sagesse elle aura effectivement probablement gagné sur cet espace globalement c'est très différent la Chine a le sens des rapports de force elle sait sur les grandes questions internationales choisir s'occuper de certaines en laisser d'autres de côté elle évite soigneusement ce que je pourrais appeler la prise en charge du fardeau la prise en charge des fardeaux discuter avec elle par exemple des problèmes de sécurité de développement en Afrique elle dira nous on ne s'occupera du développement la sécurité circuler si vous voulez pour être très schématique et simple prenez le Moyen-Orient le Proche-Orient vous aurez cette extraordinaire série de votes de veto alignés sur la Russie il y en a un qui n'a pas eu lieu à la fin en mars 2017 j'y reviendrai mais grosso modo cette doctrine un régime légitime pas d'intervention extérieure pas de etc ça et une absence totale d'aide humanitaire l'aide humanitaire si vous voulez vous savez qu'on s'auto-accuse comme européen de ne pas en faire assez très régulièrement et c'est probablement vrai qu'on n'en fait jamais assez mais quand vous totalisez toutes les formes d'aide humanitaire qui passent par l'organisme spécialisé des Nations Unies en provenance d'Europe l'UE les pays membres les particuliers vous arrivez en 2016 à 1,2 milliard de dollars je crois c'est pas des euros pour la Chine vous êtes à 25 millions donc il faut mesurer alors il y a deux pays de ce point de vue là qui ne sont pas au top de leur capacité le Japon donne énormément d'argent mais ne prend personne la Chine ne donne pas d'argent et ne prend pas non plus qui que ce soit pour résumer les choses mais donc quand même une réticence alors on se console avec la participation au maintien de la paix et la contribution au budget général des Nations Unies bien réelle la contribution au budget général des Nations Unies à moins de jouer le jeu américain c'est à dire je ne paierai pas ce qui s'est fait à certaines époques et pourrait se faire et peut se faire à nouveau d'ailleurs elle est dictée par des règles sur le PIB le produit intérieur brut si vous voulez elle n'est pas à la volonté des différents pays les troupes de maintien de la paix c'est vrai Xi Jinping a annoncé un contingent de 8000 soldats en septembre 2015 ça a pris plus de deux ans pour constituer le dicte contingent dont on a annoncé la formation il y a quelques semaines ou quelques mois la participation personnellement mais je ne suis pas un spécialiste sur le terrain vous devinez me semble plus limitée c'est surtout le Soudan surtout le Soudan du Sud et le Mali le Mali depuis le début je suis fasciné par le fait que si j'étais chinois je serais extrêmement intéressé par la contreguérilla dans le désert en milieu désertique pour des raisons évidentes sur l'ouest de la Chine c'est une source d'inspiration et quels que soient les débats sur l'intervention française techniquement elle n'est visiblement pas si mauvaise sur le Soudan affaire de pétrole très vieil engagement de la Chine dans ce pays et nécessité si j'ose dire de sauver l'investissement de sauver les meubles et ceci avec d'ailleurs des réticences à l'action pratique donc si vous voulez on a je vais arriver à une idée que je développerai c'est qu'on attend la Chine on a presque un cargo cult comme on dit dans le Pacifique de la Chine qui doit arriver qui doit donner mais elle ne donne pas tant que ça elle est soit beaucoup plus prudente soit beaucoup plus réticente soit beaucoup plus concentrée sur ses propres intérêts elle a aussi barré la route au Conseil de sécurité au Japon c'est bien connu il y a toute l'argumentation historico-idéologique sur ce thème mais à l'Inde aussi en pratique alors convenant qu'on n'a pas fait forcément énormément d'efforts pour la faire changer de position il y a une hypocrisie sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies mais malgré tout on ne peut pas dire que la Chine qui se présente souvent en représentant des forces montantes des forces émergentes si vous voulez du renouvellement de sortir de la domination des vieilles puissances industrielles occidentales ne fait pas énormément d'efforts là-dessus elle met l'accent souvent en termes d'intervention sur la nécessité de passer par les organisations internationales régionales alors ça peut être la Ligue arabe ça peut être l'Organisation pour l'unité africaine en pratique on a un peu de mal à voir quelles conséquences elle en tire on a un peu l'impression que ça peut servir d'argument quand on veut dire non mais que ça ne va pas forcément entraîner à dire oui on en a eu un exemple sur la Syrie au cours des deux dernières années je reviens sur les vétos les occidentaux ne mettent pratiquement plus de vétos les européens aucun et les Etats-Unis presque aucun la Russie reste le champion des vétos la Chine suit elle a tendance à s'aligner sur la Russie pas toujours j'ai été surpris sur la Syrie de la voir mettre son véto au moment le plus scandaleux c'est à dire les bombardements d'Alep et le problème de l'évacuation des civils qui semblait simple elle a mis son véto avec la Russie on était en début de phase après l'élection de Trump et au moment des grandes déclarations de Trump sur Taïwan et en mars 2017 j'ai eu le plaisir de voir la Chine ne pas mettre son véto à une résolution sur l'usage des armes chimiques mais personnellement je me l'explique surtout pour un changement de position de Trump sur Taïwan dans les semaines qui avaient précédé et donnant donnant si vous voulez autrement dit d'ailleurs la Chine on parle beaucoup des principes mais la Chine elle deal ce qui est un élément important quand on est une puissance face à elle et si on est une puissance face à elle la militarisation des relations internationales je vais aller vite pour ne pas excéder la patience j'ai combien de temps dix minutes pour ne pas excéder la patience de l'auditoire moi j'ai envie de commencer plutôt par les esprits par l'écho dans les esprits regardez CCTV fort à moins que ça ne soit cégétienne mais je crois que c'est encore CCTV quand on est sur l'écran en anglais pour les étrangers c'est un monde merveilleux de paix et d'harmonie en Chine une succession de succès économique technologique industriel indiscutable d'ailleurs je dis indiscutable parce qu'il ne faut pas se in fine j'y reviendrai vraiment un modèle et un modèle si vous voulez qui marche par le consensus sans conflit regardez il se trouve que je l'ai fait pendant les vacances de Noël pour des raisons biographiques CCTV fort en chinois pour les chinois d'outre-mer donc également un public extérieur mais pas dans la même langue pas les mêmes c'est une succession des malheurs du monde de tout ce qui se produit de catastrophique dans le monde des guerres des conflits de la militarisation du Japon qui réarme il faut quand même se dire qu'en gros le budget militaire japonais a baissé dans les 15 dernières années pendant que le budget militaire chinois augmentait de 10% par an tous les ans il est toujours dit le triple du budget japonais quand je dis le triple je crois que je suis en dessous de la vérité les dangers pour les citoyens chinois à l'étranger phase on est dans un monde dangereux puis interminablement et à répétition le spectacle des armes chinoises le spectacle d'ailleurs impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'armes modernes et je ne connais pas leur efficacité réelle mais en tous les cas sur l'écran c'est très enthousiasmant et le décalage entre les deux discours entre deux types de même les grands feuilletons chinois l'un des plus beaux feuilletons les plus intéressants que j'ai vu il est sur la lutte contre le crime dans le triangle d'or et il passe par le kidnapping bien sûr pour rapatrier en Chine des délinquants du triangle d'or au passage donc vous avez un éloge du long bras armé de la Chine dont je parlais dans d'autres circonstances le décalage est total et il faut comprendre ce système il est doué il a une capacité d'ailleurs les films éducatifs sont bons aussi les images sont bonnes on n'est pas du tout dans une comment dire dans le la langue de bois ou les discours de propagande dont vous pouvez vous rappeler de l'époque maoïste c'est beaucoup plus intéressant que ça c'est l'étape numéro 1 deuxièmement la Chine n'oublie rien et en même temps qu'elle se développe dans certains domaines militaires elle n'oublie pas ces vieilles doctrines et c'est important sur le plan international le point le plus important pour moi c'est l'usage des armes insymétriques l'arme du faible si vous voulez mais l'arme du faible c'est pas forcément le lance-pierre les armes anti-satellites alors bon dans les essais anti-balistiques les Etats-Unis ont aussi tapé des missiles avec d'autres missiles mais c'est sur des orbites très basses où les déchets retombent la Chine a fait une démonstration à la fois de sa capacité mais aussi de son pouvoir de nuisance il y a quelques années en détruisant un satellite à haute altitude dont les milliers de débris circulent toujours autour de la planète si vous regardez vos films favoris de science-fiction ou de quasi-science-fiction vous verrez que c'est un des dangers importants pour le monde futur il y a le cyber je ne vais pas le développer je ne suis pas le grand expert de la planète sur le cyber mais je lis ce qui s'écrit dessus il y a à l'autre bout de la chaîne ce qu'on peut appeler la guerre hybride un petit peu comme les petits hommes verts en Crimée ou au Donbass c'est-à-dire l'utilisation extraordinaire de flottes de pêche semi-militarisée pour avancer ces revendications pour repousser ou en serrer l'adversaire pour aller très proche du combat sans toutefois franchir la limite qui engagerait le combat la Chine n'a pas abandonné ce genre de choses mais bien sûr elle est passée aux armes de projection à longue distance et à ce qu'on pourrait appeler la saturation balistique aussi on parle énormément de la Corée du Nord qui a posé ces problèmes à elle mais quand vous lisez les spécialistes des doctrines d'emploi de l'arme nucléaire un des gros problèmes c'est que pour la Chine c'est que même si celle-ci a conservé un principe de non-emploi en premier la disposition même de ces forces la nature même de ces forces fait qu'il serait assez facile presque en un clin d'œil de passer d'une doctrine à une autre et même que ces forces logiquement seraient mieux positionnées pour ça ce qui évidemment inquiète pour l'avenir d'où l'importance du problème de la liberté de navigation d'où l'importance aussi de la projection navale et de l'acquisition des ports à travers le monde entier alors il ne faut pas caricaturer ou schématiser presque partout le drapeau suit le commerce comme disaient je crois les anglais Naguère il n'est pas illogique qu'il y ait des exercices qu'il y ait des développements qu'il y ait des rapports mais l'étendue de ceci et si on prend l'exemple de l'Europe tout autour de l'Europe avec un pied militaire qui discutait actuellement en Suède dans la Baltique avec un port en Norvège au débouché de la voie à travers le pôle nord si vous voulez de ce qu'on pourrait appeler la quatrième route de la soie si on pense qu'après Djibouti il y a la négociation d'un port conteneur nouveau rénové en Algérie tout ça fait beaucoup j'étais en juin dernier en Finlande les Finlandais se réjouissaient de la visite de Xi Jinping parce qu'il était venu pour le centième anniversaire de l'indépendance de la Finlande l'indépendance de la Russie pour eux c'était vraiment obtenir de Chine ce geste important quand on redoute au contraire un axe sino-russe deux mois après des navires modernes chinois manœuvraient avec la marine russe dans la dite baltique mais ne négligeaient pas une visite de courtoisie à Helsinki je vous ai parlé d'ambivalence je crois que là elle est assez bien représentée accélérons les actes d'opportunité pour la Chine le sino-russe je ne vais pas le développer beaucoup mais simplement dire que la Russie est grosso modo en position de faiblesse un espace vide et mal défendu qui est quand même une réalité stratégique dure la nécessité de vendre son pétrole et son gaz nous nous voyons le comment dire le risque nous avons vu le risque d'un chantage russe sur l'énergie européenne mais aujourd'hui il y a une pléthore d'énergie dans le monde entier et donc c'est plus difficile pour les Russes de vendre cela une certaine dépendance par conséquent et donc je dirais une alliance asymétrique c'est plus au terme de la Chine qu'au terme de la Russie l'utilisation des sanctions internationales c'est un fait que la Chine a amélioré ses relations et amélioré sa présence commerciale aussi bien avec l'Iran qu'avec la Corée du Nord qu'avec la Birmanie et bien sûr qu'avec la Russie sur la Corée du Nord il y aurait tout un développement à faire remarquons que la Chine a utilisé la Corée du Nord comme un sujet de relation avec les Etats-Unis à une position tactique si vous voulez qui la positionnait de façon incontournable elle a été à mon avis dépassée par la Corée du Nord elle-même c'est-à-dire par une vigueur et une capacité qu'elle n'avait peut-être pas tout à fait anticipée elle se retrouve aujourd'hui dans un dilemme qui n'est pas si éloigné de ça du dilemme des autres voisins mais elle n'a jamais complètement changé de position même aujourd'hui même après plusieurs trains de résolution je dirais qu'elle est dans ce qu'on appelait en France le repli élastique sur ce problème plutôt que sur un changement de fusil d'épaule complet en attendant que la situation s'améliore un axe idéologique le soft power très différent de la Russie il faut bien dire la Russie c'est le thème de c'était mieux avant la Russie fascine tous les gens qui pensent que c'était mieux avant d'une façon ou d'une autre ils sont assez nombreux comme vous savez et vous en trouvez en particulier dans la démocratie au debout de l'omelette la Chine au contraire ce sera mieux plus tard grâce à nous c'est là où j'arrive sur le cargo cult sur un avenir économique radieux je n'invente rien il y a dix ans j'avais trouvé dans une revue chinoise une citation de Sommatienne le grand stratège chinois dans un grand un extrêmement intéressant débat stratégique qui disait en gros le jardin des péchés et des pruniers et les odeurs qu'ils dégagent attireront toujours les gens qui y viendront je traduis par si vous mettez un cerceau beaucoup de gens vont sauter à travers le cerceau récemment je cherchais la citation un ami à moi qui est dans la salle d'ailleurs l'a retrouvé si Jinping venait de l'employer à l'ouverture du colloque sur les routes de la soie tout simplement la même citation autrement dit elle avait une certaine une certaine fortune une autre citation chinoise dit que l'eau trouve toujours un canal pour s'écouler référence à l'argent c'est là où évidemment la Chine se diffère complètement de la Russie que mon ex-collègue Delangso Sokolov appelait la puissance pauvre parce qu'on ne peut pas reprocher à la Chine d'être pauvre aujourd'hui d'où le mythe des routes de la soie extraordinairement prenant parce que c'est notre propre mythe c'est notre invention plaquée sur la Chine que la Chine a d'une certaine manière repris avec plus de pragmatisme parce qu'elle refuse l'appellation route de la soie elle parle de route maritime route terrestre de ceinture etc mais il faut comprendre toute l'ambiguïté l'ambivalence beaucoup de business une géopolitique sous-estimée mais dans la mesure où elle existe cette géopolitique elle est fractionnée elle est pays par pays interlocuteur par interlocuteur ça n'est pas une logique d'ensemble ce qui est la logique d'ensemble c'est l'initiative c'est le rêve si vous voulez proposer des données beaucoup plus de prêts que d'investissements des prêts pas toujours très avantageux on l'a vu pour l'Europe de l'Est récemment mais on le voit aussi pour des pays comme le Pakistan ou le Bangladesh on ne s'attendrait pas à ce que le Pakistan discute à pied à pied de projets économiques chinois mais c'est ce qu'il est en train de faire c'est trop cher en termes de prêts une étude qui vient de sortir qui vaut ce qu'elle vaut qui sur les projets signés parce qu'on nous parle de 900 milliards ou de 1200 milliards la réalité pour l'instant est très en dessous sur ce qui est signé discerne 89% de contrats qui sont allés aux entreprises chinoises donc si vous voulez une réalité assez différente pas illogique du tout pas interdite d'ailleurs mais tout simplement n'est pas celle n'est pas la perception à laquelle on s'attend je vais devoir abréger mais peut-être le reste viendra par les questions mais je poserai la question simplement pour les Européens d'abord partenaire inévitable et incontournable ne serait-ce que par la densité des échanges ne serait-ce que parce que l'influence sur des pays tiers risque immense pour les Européens même les bonnes années et on est actuellement dans les bonnes années on est de nouveau dans les bonnes années on est à une zone de croissance faible par rapport à une zone de croissance forte je reviens sur le succès chinois risque par conséquent de nous faire contourner notamment sur notre application des règles nos règles nos principes nos données elles sont chères elles rendent plus délicat à gérer les projets parfois elles les interdisent l'impression chinoise c'est qu'on peut on peut traiter l'Europe comme un grand Japon un archipel intéressant et curieux par ses règles si vous voulez mais en aucun cas capable de se projeter à l'extérieur ou de moins en moins capable démographiquement pas dans un état extraordinaire et donc on est face à ça si on ajoute à ça comment dire une nostalgie de puissance d'état membre européen d'état européen les uns contre les autres ou de politique à l'ancienne aucun d'entre nous pas même l'Allemagne ne fait le poids vis-à-vis de la Chine et je ne parle pas seulement de poids géopolitique ou militaire mais même de poids économique ou commercial ou technologique autrement dit on peut toujours discuter de l'Europe on peut toujours discuter de ses défauts on peut toujours discuter des problèmes qu'elle pose de son injustice vis-à-vis de telle ou telle ou de son inefficacité mais sans on saura encore moins faire et la Chine par contre dans sa pratique des négociations est infiniment adaptée à une situation où elle traite bilatéralement et sur le même plan avec plusieurs états simultanément d'où le problème défensif qu'on a ne rêvons pas on a d'abord un problème défensif il ne faut pas le nier compliqué bien sûr par les tentations protectionnistes américaines on se bat sur deux fronts et pour moi ce sera ma conclusion très loin de la politique extérieure et de l'ordre international en soi l'absolue nécessité pour les Européens de reprendre la route d'une politique industrielle et technologique à l'échelle du continent et par technologique je ne parle pas seulement de la fabrication des objets c'est beaucoup les systèmes c'est beaucoup les réseaux c'est beaucoup les services mais nous ne nous ne pourrons pas faire face à cette concurrence si nous restons à l'échelle de nos pays et sans nier les avantages de l'économie de marché cette politique industrielle et cette politique théologique peut parfaitement se faire à travers l'utilisation d'une économie de marché mais il est très très clair qu'elle doit être réfléchie ce n'est pas une réponse de politique étrangère c'est une simple réponse si vous voulez pour rééquilibrer un jour la relation ça n'est pas non plus une politique anti-chinoise entre guillemets il s'agit simplement d'essayer de faire jeu égal ou jeu presque égal dans divers domaines le temps presse de ce point de vue là et je peux vous assurer que moi qui ai un pied dans la lecture des journaux et de la politique française européenne et un autre pied dans cette dimension là je trouve effarant le temps qu'on passe à d'autres débats quand celui dont je parle engage tout simplement nos enfants merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements